... Robert et Claire Burkheim, nous sommes des Parisiens, habitants du XIIIe d'ailleurs, 68 ans, 4 enfants, 6 petits-fils. Nous sommes bénévoles ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est en fait le plus grand hôpital d'Europe, au deuxième étage. Il s'agit d'aller voir des malades qui sont en demande d'une petite visite d'amitié ou d'un temps de prière. Mais parfois, les visites sont très neutres, ne sont pas spécifiquement religieuses. Il arrive que simplement, ça soit pour l'envie de bavarder, parce qu'effectivement, personne ne vient voir cette personne âgée ou cette personne qui habite loin. OK, donc on a notre programme pour l'après-midi et on va se répartir dans les services. D'accord, très bien. Nous sommes confrontés effectivement à des gens qui sont en risque vital, comme on dit, voire en fin de vie, et qui le savent, ou qui le découvrent petit à petit, et pour qui c'est quelque chose qui les remue, bien entendu, profondément. Et à ce moment-là, on a besoin de se tourner vers quelqu'un qui d'abord écoute, qui ne va pas adopter une position surplombante, mais qui va aider la personne à avancer dans cette mise à jour de ce qui est le plus important pour elle à la fin de son existence. Moi, me regarder le nombril, ça ne m'intéresse pas, mais partager avec d'autres, et justement sur des points qui sont essentiels, qui sont ceux de leur vie propre, de leur mort proche parfois, eh bien, voilà, qui vraiment apportent quelque chose, aussi bien à ma propre construction, à ma propre spiritualité. Mon souhait personnel, c'est que l'hôpital ne devienne pas le lieu où l'on propose et où l'on administre la mort, mais que ce soit vraiment le lieu où on donne la possibilité à chacun, quelle que soit sa fragilité, quel que soit l'état de sa santé, quel que soit le pronostic vital qui est posé, de vivre dans la dignité jusqu'à la fin de cette vie, en étant libérée au maximum de la souffrance physique, mais en lui permettant de poursuivre une vie de relation jusqu'au bout pour que son existence se termine de façon digne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada